bonjour bonsoir à tous c'est monsieur discret je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo donc il s'agit d'une nouvelle vidéo de retour de bibliothèque en fait j'étais allé emprunter quelques bandes dessinées à la médiathèque et je me suis rendu compte que je me suis rendu beaucoup d'auteurs de bandes dessinées ont un pseudonyme qui est constitué d'acronyme de l'art initial alors je sais pas si c'est très clair mais vous allez comprendre très vite ce qui se conçoit bien alors je commence tout de suite avec hergé est donc l'auteur bien connu des aventures de tindin alors en fait hergé c'est tout simplement r et g donc qui sont le nom et le prénom d'hergé donc il s'agit de rémi georges tout simplement alors ne me demandez pas quel est son prénom quel est son nom de famille je n'ai aucune certitude je n'ai aucune certitude là dessus j'en profite juste pour faire un petit coucou à tous les georges et à tous les rémi qui pourraient m'écouter alors que dire qui n'aurait pas été dit sur hergé c'est difficile surtout en quelques instants donc les aventures de tintin sont des séries de bandes dessinées les plus connues probablement alors ici il s'agit des cigares du pharaon qui chronologiquement se situe parmi les parmi les premières aventures ont été remaniées à plusieurs reprises à une ou plusieurs reprises par l'auteur donc par exemple si je prends si je prends l'exemple des cigares du pharaon donc il est paru une première fois en noir et blanc puis il a été colorisé il me semble alors je ne suis pas certain il me semble qu'il a été aussi retouché par la suite alors ce qui est ce qui m'a toujours interrogué parce que le lotus bleu est la suite directe du des cigares du pharaon donc ça forme ça forme une histoire complète et le lotus bleu donc un trait un style de dessin qui n'a pas été retouché donc il fait plus dater que que les cigares du pharaon alors que l'histoire est censée se passer chronologiquement après donc si je ne me trompe pas en fait le lotus bleu a été retouché deux fois il a été créé en noir et blanc et a été colorisé par la suite et donc les cigares du pharaon a été colorisé puis retouché au niveau du style du style de dessin alors là je n'ai pas les deux pour vous montrer la comparaison le style donc on retrouve dans cette version des cigares du pharaon est très proche du style qu'on retrouve sur les derniers albums de Tintin alors RG a fait une d'autres séries de bandes dessinées également probablement un peu moins connues donc il ya une série humoristique d'histoires courtes mettant en scène de jeune garçon alors ça s'appelle kouik et flupk alors je sais pas si on prononce kik et flupk enfin je ne sais pas très bien comment on prononce je je vous prie de m'excuser donc qui est relativement connu et une autre série d'aventures avec des enfants qui est beaucoup moins connue qui s'appelle je crois alors ça doit être écrit là les aventures de Josette et Joko voilà donc je pourrais pas tout dire ce qu'il y a à dire sur RG et Tintin je vais en rester là et je vais passer à l'album et à l'auteur suivant donc il s'agit de JDM donc un auteur de bandes dessinées qui est connu principalement pour sa série Sophie et les aventures de Sophie donc une jeune fille ex piègle dont le père est un inventeur farfelu et qui va vivre toutes sortes d'aventures comme on retrouve souvent dans la bande dessinée des années 50 et 60 alors JDM donc JDM alors JDM comme JDM alors là je m'excuse par avance pour mon prononciation alors je dirais JDM je ne sais pas comment on prononce n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires donc voilà JDM comme genre de mess maker alors cet auteur est connu donc pour cette série qui n'attend pas quand même la célébrité de Tintin ou Spirou il a aussi collaboré collaboré avec Franquin donc notamment sur Spirou et Gaston Lagaffe donc au niveau des décors et des dessins et d'ailleurs ceux qui connaissent bien Gaston Lagaffe ont demandé que mess maker c'est le nom du de l'homme d'affaires de l'homme d'affaires irascible qui n'arrive jamais à signer les contrats dans la bande dessinée Gaston Lagaffe alors apparemment c'était c'est un personnage qui était inspiré du papa de Jean de mess maker qui a été inspiré à Franquin par son papa alors lorsque j'étais petit j'ai souvent lu à la bibliothèque les aventures de Sophie mais beaucoup moins maintenant parce que finalement j'ai l'impression que c'est un peu tombé dans l'oubli et ce que je trouve un peu dommage puisque finalement quand lorsqu'on est enfant on a assez peu d'a priori sur les bandes dessinées leur célébrité, leur notoriété alors que peut-être que par la suite on y accorde un peu trop d'importance et du coup on alimente finalement on alimente la notoriété de ceux qui a déjà une certaine notoriété mais bon la notoriété est aussi liée à la qualité de l'ouvrage forcément donc JTM a un très particulièrement remarquable pour le dessin des voitures et des engins et je crois d'ailleurs qu'il a participé à des revues automobiles à l'époque pour dessiner des voitures voilà alors je vais pas vous feuilleter jusqu'à la fin sinon ce serait vous vous spoiler la fin et je vais passer à la bande dessinée et à l'auteur suivant voilà il s'agit de H.D. qui est le dessinateur des nouvelles aventures de Lucky Luke donc qui ont été éditées après la mort de son créateur Maurice en fait Maurice ne s'était pas opposé à ce que sa série Lucky Luke soit soit reprise après sa mort contrairement à Hergé notamment qui souhaite donc que Tintin ne lui survive pas donc Maurice au contraire avait collaboré à lorsqu'il était encore en vie avec H.D. pour préparer sa succession en quelque sorte et donc H.D. c'est tout simplement H.D. donc H comme Hervé et T comme Darmenton donc Hervé Darmenton alors pour en revenir aux nouvelles aventures de Lucky Luke en fait c'est H.D. qui assure le dessin depuis la mort de Maurice en ce qui concerne les scénarios il y a eu plusieurs auteurs et plusieurs équipes donc le premier c'est Laurent Gérard il en a eu fait d'autres mais c'est le premier qui a été édité donc après de la nouvelle série c'est Laurent Gérard qui effectue le scénario il y a eu aussi sur d'autres titres Daniel Benac et Tonino Benacuista au scénario donc en binôme donc ils sont deux écrivains romanciers je ne sais pas exactement quel est le mot le plus adapté assez connu et dernièrement il y a eu aussi le dernier album de Lucky Luke sorti en date donc La Terre Promise le scénario a été assuré par Jules donc l'auteur de bandes dessinées donc connu pour la série Silex j'ai un trou là la série préhistorique avec un jeu autour de Silex je ne sais plus ça il y a eu aussi une adaptation des animés sur Arte mais j'ai un trou concernant le nom de la série enfin bref c'est une série parentique qui se passe pendant la préhistoire mais qui fait référence évidemment à l'actualité alors donc le... cette série écrite par Jules Tangy Nuel à ne pas confondre avec Jules le rappeur voilà donc La Belle Province qui comme vous l'imaginez a un lien avec le Québec et donc je l'ai lu et en fait La Belle Province ne désigne pas ce que dans cet album en tout cas ne désigne pas ce que on pourrait s'imaginer alors là vous avez une une caricature de Céline Dion et de René et son mari alors je continue la série avec donc l'auteur T.M. qui est connue notamment pour avoir créé Malika Sucousse donc Malika Sucousse est une série humoristique qui met en scène une jeune fille donc Malika et ses amis dans un quartier dit sensible voilà donc c'est souvent très drôle et j'aime beaucoup alors concernant le pseudonyme de l'auteur donc il s'agit de T.M. donc qui s'écrit comme cela donc vous l'aurez compris il s'agit d'un T et d'un M donc son vrai nom c'est Thierry qui est principalement connu pour Malika Sucousse mais c'est une série qui alors je ne sais pas s'il a mis un point final à cette série mais actuellement en tout cas il n'y a pas de de nouveaux volumes depuis plusieurs années il a créé d'autres séries comme le Zap Collège voilà que je n'ai pas encore que je n'ai pas encore vu mais dont j'aime beaucoup Malika Sucousse je vais peut-être essayer de me le procurer donc voilà pour T.M. nous allons passer à l'auteur suivant donc je voulais vous parler de J.I.G. alors J.I.G. a fait plusieurs choses dans sa carrière et notamment a illustré certains tomes de Tant qu'il y ait la verdure alors Tant qu'il y ait la verdure est une série de bandes dessinées qui se déroule dans le domaine de l'aviation qui a été créée par Charlie au scénario et Uterzo au dessin donc Uterzo étant aussi le dessinateur d'Astérix mais Uterzo n'a pas fait les dessins de tous les volumes donc il a pour le coup J.I.G. l'a remplacé au bout de quelques volumes il me semble je crois qu'il y a eu d'autres dessinables aussi sur cette série alors je vais vous montrer un aperçu de ces dessins alors je trouve que c'est un dessin qui se rapproche un peu du style des comics américains de la même époque enfin c'est mon avis, je ne sais pas si c'est très... si c'est vraiment justifié mais moi ça... ça me fait vraiment penser à ça voilà, alors en ce qui concerne son... le pseudonyme proprement dit donc... J.I.G. ça s'écrit comme ceci J.I.G. avec un accent et donc c'est les initiales J et G donc J comme Joseph et G comme G là vous avez aussi peut-être entendu parler du film ou de la vieille série Tanguy et la verdure donc les chevaliers du ciel à ne pas confondre avec les chevaliers du ciel et il y a eu aussi beaucoup plus récemment un film, un nouveau long-métrage français dans les années 2000 qui s'appelait... non, qui s'appelait les chevaliers du ciel justement donc il me semble que les acteurs principaux c'était Benoit Majimel et Clovis Corniak en revanche les... Ben les rangs ne portaient pas le nom de Tanguy et la verdure donc j'ignore pourquoi je vais passer à l'auteur suivant je vais passer à l'auteur suivant J.I.G. de D.B. qui est un des dessinateurs de cet ouvrage collectif donc il s'appelle Les Contes de Bross et Llande donc il y a plusieurs tomes ceci est le tome 4 et donc il y a plusieurs dessinateurs et plusieurs scénaristes dans ce même volume il me semble non, un seul scénariste mais plusieurs dessinateurs alors il me semble que la section dessinée par D.B. commence ici donc je vais vous feuilleter pour que vous ayez un aperçu de son style joli coup de crayon je trouve attention c'est un peu sanglant alors comme d'avis je ne vais pas jusqu'au bout l'histoire de ménager possiblement du suspense alors je ne connais pas très bien cet auteur donc c'est D.B. donc D.B. comme David et B.B. comme Pelé donc D.B. comme David et B.B. comme Pelé je ne sais pas ce qu'il a fait enfin ce dessinateur plutôt ou illustrateur je ne sais pas quel terme le plus approprié je ne sais pas s'il a fait d'autres bords dessinés alors j'ai essayé de regarder quand même sur internet pour pouvoir vous le présenter un peu mais a priori il a aussi travaillé dans le monde du jeu vidéo ainsi que du dessin animé mais je n'en sais pas plus donc je ne sais pas si bien s'il a si sa carrière est encore devant lui je n'en sais pas beaucoup plus en tout cas en tout cas je trouve que c'était ça très joli alors on va passer au dernier auteur que j'ai sélectionné pour mes emprunts du jour alors il s'agit de D.B. donc j'ai emprunté ce livre l'âge du verre alors je crois que que j'ai aimé à travailler chez Charlie Haddo ou Harakiri ou les deux alors c'est pour ça que je vais peut-être alors attention à ce que je vous montre parce que j'ai feuilleté le cette bande dessinée et tout n'est peut-être pas comment dire à la portée de tous les regards non ce n'est pas le mot que je cherche à ne pas mettre entre tous les yeux je dirais donc j'ai j'ai pas vraiment accroché donc je ne veux pas vous en dire beaucoup plus c'est assez c'est de l'humour assez noir voire c'est de l'humour parfois enfin toutes les questions c'est juste si vous voulez vous faire votre propriété n'hésitez pas à l'emprunter si vous avez votre bibliothèque il a à sa disposition alors en ce qui concerne le pseudo c'est de l'humour c'est G B comme ceci donc avec un G comme Georges donc voilà on a commencé par par Georges alors là en revanche je suis persuadé que c'est son prénom puisqu'il s'appelle Georges Blanton et à ma connaissance Blanton n'est pas un prénom enfin enfin en même temps les prénoms on peut toujours en inventer donc pourquoi pourquoi vous n'avez pas imaginé un prénom Blanton mais je je suis pas sûr pour le coup que ce soit son prénom voilà j'en suis même certain donc voilà je finis avec G B Georges Blanton n'hésitez pas à me dire si cette série ce petit diptyque de vidéo vous a plu et j'espère que ça vous a permis de vous relaxer et quant à moi je vous dis au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt